Comment réaliser un véritable histogramme grâce à Excel ? Ici, nous avons un tableau statistique avec une variable continue, donc répartition par classe. Si nous sélectionnons la première colonne, j'appuie sur CTRL de maintien, je sélectionne les fréquences. Donc là, le but, c'est d'obtenir un histogramme des fréquences. Donc, insertion, colonne, histogramme 2D. Voilà, donc là, en fait, il nous donne plutôt un diagramme bâton, sachant que dans l'histogramme, les colonnes, bien sûr, sont collées. Alors, pour faire ça, il suffit de double-cliquer sur une colonne. Donc ici, largeur de l'intervalle, au lieu de 150%, on met 0. Ce qui me donne... Voilà, déjà, on voit ici, donc, ça ressemble plus à un histogramme. Alors, on peut améliorer cet histogramme, sachant qu'ici, on ne voit pas, en fait, le contour des rectangles. Donc, on double-clique sur un rectangle, en faisant attention, voilà, derrière, ici, que tout soit sélectionné. Sinon, il ne va le faire que pour un seul rectangle. Le rectangle sélectionné. Remplissage. On va mettre, par exemple, un motif. Par exemple, celui-ci. Voilà, on va laisser bleu. Couleur de la bordure, on va mettre un trait plein. Noir, par exemple. OK. Bien sûr, pour améliorer cet histogramme, on va, par exemple, donc, indiquer titre. Donc, ici, c'est le diamètre des troncs de poignée. On peut faire disparaître, ici, fréquence, donc, sup. Et on va indiquer la fréquence, ici, en axe vertical. Donc, sur Excel, c'est assez simple, hein. Excel allume, en fait, les menus correspondants aux graphiques. Donc, ça doit certainement être ici. Voilà, donc, titre des axes. Verticale principale. Titre pivoté. Voilà. Et là, par exemple, on va indiquer fréquence. Alors, bien sûr, j'aurais pu mettre diamètre des troncs, ici. Donc, voilà pour la mise en forme des titres. Pour réaliser le polygone des fréquences cumulées croissantes, on ne peut pas se baser sur les classes qui sont ici. Étant donné que l'effectif, pardon, la fréquence, la première fréquence à utiliser, donc, pour la borne 17, c'est 0, qui n'apparaît pas ici. Donc, j'ai créé un deuxième tableau avec la répartition suivante. Donc, on enlève les classes, on prend la première borne de chaque classe. Donc, de 17 jusqu'à 23, sauf la dernière, bien sûr. Et j'ai noté, donc, les FCC, ici. Donc, de 0 jusqu'à 1. Pour faire le graphique, on peut sélectionner... Alors, conseil, il vaut mieux sélectionner que... Les fréquences, insertion, ligne. On va prendre ce modèle-là, avec des marques. Voilà. Alors, bien sûr, le graphique est faux, étant donné que je ne lui ai pas sélectionné les abscisses. Pour sélectionner les abscisses, nous allons faire clic droit, sélectionner les données. Ici, donc, on va modifier l'étiquette de l'axe horizontal. On va lui dire que les abscisses sont ici. OK. Pour la légende, on va cliquer ici sur modifier. On ne va pas laisser série 1. On va mettre FCC, donc fréquence cube décroissante. Donc, modifier. Comme ça a déjà été essayé dans le tableau, ici, je clique sur la cellule. OK. Voilà. Donc, on a FCC. Bon, il s'est mis également en titre principal. OK. Voilà. Donc, j'ai mon polygone des fréquences cumulées et croissantes. Alors, je ne vais pas reprendre la même manipulation que tout à l'heure. Donc, bien sûr, le titre, la légende de l'axe, enfin, le titre de l'axe vertical, donc, à noter.